Et c'est parti ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime bien le 3 quarts arrière Quand on est en 3 quarts arrière, on voit bien comme ça Là je pense qu'il peut avoir des risques d'accidents Les mecs risquent d'avoir des accidents Parce que c'est vrai que le 3 quarts arrière, il est vraiment très 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 violent Moi j'aime bien le 3 quarts avant dans le passager Avec tes étoiles Tiens-moi voir le 3 quarts avant Et c'est ça le but de rechercher C'est à dire que quand on Il y a la position, il est beaucoup plus longue que sur la pocket Il y a beaucoup plus longue que sur la pocket Bah disons que Au niveau, comment on dit Tu vois, des formes géométriques La pocket rocket c'est un ovale Là c'est un rectangle Mais ce qui est vrai Et c'est vrai ce que tu dis Là je te rejoins, cet angle là avec les étoiles Regarde, viens de mettre à ma place Voilà Et c'est ça que j'aime bien sur le design qu'on a conçu avec Nathan C'est qu'en fait, bah tu vas te mettre en face T'as une vision Tu vas te mettre en 3 quarts ici, t'as une vision Tu te mets du côté, t'as une vision Tu te mets de l'autre côté, t'as encore une autre vision Et du coup t'as l'impression d'avoir une voiture qui est pas la même en fait Tu avais fait du point qu'on a assassiné On a fait bien ressentir tous ses arrêtes et ses bosses Et puis tu peux te donner la 507 Du fait que t'as une 507 On trouve que la gare, à part sur la galence Les aérations, donc beaucoup du coup T'es tout de suite en rentrant toi T'as un brillant qui continue Et les aérations au milieu de la bouillonne C'est vrai que ça C'est dingue C'est vraiment dingue, bravo les gars Super taf Merci à toi de ta confiance Franchement, je ne regrette vraiment pas Ca vous a fait plaisir quand t'as appelé Lucas On va y aller Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir déjà De savoir que tu me suivais sur Instagram Parce que bon, bah voilà, super karts Fait partie aujourd'hui des références pour moi dans le sud En terme de gros level C'est un bout de chine Parce que vous faites quand même de la grosse pièce Faites pas des petites jantes de chez Neroto Voilà, il y a du Brabus, il y a du Mansori, il y a du Tecarte Il y a Liberty Walk Donc voilà, il y a plein de gros préparateurs Donc moi déjà quand je te voyais sur mes live C'était vraiment un gros kiche, tu vois Me dire bah c'est cool, je suis suivi par un magasin Qui a de la classe Et quand Jordan Parce que c'est Jordan, vous savez le corse Qui était avec moi C'est Jordan qui m'a parlé du taf de Mig Sur la matette Et il m'a dit frérons, il fait un taf de ouf Là on a démonté les portes On a tout fait à l'intérieur Un autre travail qui a été fait Et il m'a dit vraiment qu'il était très ravi Et puis bon en plus moi je vous ai envoyé quelques amis à moi Pour des jantes Donc Z qui sont venus aussi Parce qu'ils font du Z performance Très 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 belles jantes qui ont été posées Sandrine, c'est toi qui lui a promis les nouvelles jantes ? C'est badass hein ! Celle de Mehdi aussi ? Celle de Mehdi, voilà il y a Sandrine, il y a celle de Mehdi Et puis j'espère encore plein 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 de gens qui vont venir vous voir Parce que vous méritez d'être connus en tout cas C'est gentil Vous méritez d'être connus, ils méritent de réussir Donc je leur fais de la pub Pas parce que vous commencez à me connaître C'est parce que ça me fait plaisir Et surtout ce qui me fait kiffer c'est que c'est Certes il y a le côté business Vous êtes là pour faire de l'oseille Vous n'êtes pas une association de 1901 C'est important de le dire C'est quand même une société qui doit rentrer un peu de cash Mais surtout moi ce que j'aime dans votre société Et ce que j'aime dans votre équipe C'est que c'est dépassionné Ça respire la passion Au-delà de l'aspect business Et vous n'êtes pas dit Tiens ce qu'on parlait hier soir ensemble C'est qu'ils ne se sont pas dit Tiens il y a un fillon à prendre On est sur le sud Fréjus, Saint-Tropez, Monaco Bling bling, il y a de l'oseille On peut faire du tuning Mais avant tout ça Vous vous êtes dit On aime ça Et ça se sent Ça se sent de ouf Parce que sur ce projet là Avec moi vous avez été à 2000% Et ça me fait trop plaisir Oui et puis on se trompe à la tête Et puis on est un peu taquin Grave Non mais du coup C'est pareil Au niveau de délai aussi C'est pareil Les rouleaux Il s'était déjà Il n'y a qu'un moment La baignée elle est finie Il n'y a qu'un moment C'est ça tu vois Non parce qu'en fait Vous voyez lui là Je vous ai dit C'est Moïse qui est arrivé Sur son char ardent Avec les rouleaux C'est que bon Voilà en gros Ils ont eu L'imprimeur a eu un souci d'impression Je crois qu'on peut le dire En gros Ils ont imprimé les pare-chocs Sur 5 mètres Mais la lamination Donc c'est le film plastique Qui vient fixer la protection en fait du film Et était plus court Si on va se mettre un peu à la lumière Et était un peu plus court en fait On avait un mètre de moins Donc en fait Ils impriment le premier PC Le PC s'imprime Nickel Ils posent le lamina Puis ils arrivent juste à la fin Il manquait un mètre Donc là t'as pas le choix Tu prends le film Tu jettes Donc là tu pleures ta mère Parce que là tu te dis Putain t'es quand tu vois un coca à courchevel à 15 balles Là le pare-choc mon gars c'est pas 15 euros tu vois Et du coup bah tu retournes Une deuxième fois Une deuxième fois Ils recommandent un nouveau lamina de 5 mètres Et qu'ils font pas 5 mètres Et qu'ils font pas 5 mètres Et au final tu réimprimes Et là t'as plus le nez qui coule Là t'es en mode t'es en PLS Complètement comme ça tu vois Du coup tu recommandes 25 mètres Comme ça t'as pas de problème Donc ils ont recommandé Sauf que le truc Parce que c'est là où ça se complique l'histoire C'est que l'histoire du rouleau C'était mercredi Et que la livraison est prévue samedi Et que la livraison est prévue samedi C'est pas le bordel C'est un repas C'est un repas Oh la 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 C'est fini Bon du coup ça part en tuning On va aller manger McDo En mode bonjour vous êtes combien ? On est 40 On se retrouve au McDo C'est parti Bon c'est toujours un peu compliqué pour nous L'amiral est juste derrière Du coup on a des voitures qui sont juste ici Tout le monde fait la queue On fout le bordel Mais c'est ça qu'on appelle tirer un tuning Du coup Du coup on va aller manger un McDo Regardez moi le bordel pour aller manger Du coup on va aller manger un McDo Allez sur ce On monte en voiture On va aller foutre le bordel au Mc Donald de Saint-Raphaël Bon il y a un truc qui est vraiment magique Et c'est ça qui est génial C'est que la passion elle existe uniquement pour être parti Et quand on la partage En groupe En famille Entre amis On est là On est ensemble On kiffe le moment présent Et on drive Regardez moi ça un peu Regardez ça On va aller tirer un tuning au Mc Donald C'est trop la guerre Et ce qui est bien Quand on vit des moments comme ça C'est qu'on s'en fout que tu roules en Smart Tu roules en Twingo Ou que tu roules en Ferrari Ou en AMG Peu importe Le plus important C'est qu'on partage la même passion Et qu'on la vit ensemble Et tu vois Regarde même mon copilote à côté de moi Il est à pied Mais il a sa place Parce qu'on partage la même passion Et c'est ça qui est énorme Bon bah On décide d'aller manger à un petit resto Tranquille Tu vois un truc simple Efficace J'ai faim Mes filles ont faim Tout le monde a faim On s'est dit on va aller manger Ambiance on arrive à Mc Donald Bon on a pris un front kick direct On arrive plein heure de rush 13h Samedi Laisse tomber Il y a 25 personnes qui attendent sur chaque écran pour commander leur bouche C'est mort Un petit tour Donc du coup on arrive à Saint Raphaël On va aller à la Roma On est là bas Ok Ouais Donc du coup on va aller manger à la Roma C'est un très très bon restaurant sur Saint Raphaël Oui Et il y a un parking souterrain Du coup on va pouvoir Ça va chanter On va pouvoir tirer un petit tuning du coup Non mais regardez Attendez les gars Franchement Imagine le bordel On va aller manger au resto C'est bonjour vous êtes combien On est 30 Du coup on repart en tuning On va sortir la voiture Et c'est parti où ? Moi je te cacherais pas qu'à un moment j'étais dans ce petit rond-point là Franchement J'ai une pensée Tu sais le petit diable qui est venu il m'a dit Fais un donut Jerem Fais un donut Jerem Puis bon bah après t'as la voix de l'ange qui a dit Non reste tranquille il y a des caméras Tu vas te faire griller Tu vas finir au comico La voiture Jerem ? Oui on va à la voiture ? Bah elle fait la queue on s'en fout Du coup on vient d'arriver à Fréjus On a décidé d'aller manger Mais bon Je suis pas tout seul Regardez ça Allez-y Allez Regardez C'est bon il y a plus personne ? Bon bah du coup on peut y aller On est juste un tout petit nombre On a juste réservé une petite table Je crois qu'à nous tout seul on va remplir 20% du restaurant Mais bon Sur ce j'ai vraiment très très faim N'est-ce pas Mehdi ? Ah oui Je vais lui casser la gueule à la pizza Du coup Attends Nous voilà de retour Bon on a bien mangé On a passé un super moment à Saint Raphaël Maintenant c'est le temps de reprendre la route Donc on va reprendre la route direction Montpellier Où plusieurs personnes m'attendent pour la révélation du covering Donc direction Port Ice Café Et on se retrouve là-bas Nous voilà arrivés à Montpellier Bon je suis un peu fatigué je me suis pas beaucoup reposé au final Tu vois j'ai pris la route Il y a deux heures et demie maintenant Hop là je vais essayer de mieux la tenir Alors c'est pas facile Je conduis et j'essaye de regarder la caméra en même temps Mais bon voilà Du coup Je suis très content de la première partie J'arrive maintenant au Port Ice Café C'est la dernière étape De cette journée absolument dingue Où j'ai révélé mon covering En tout cas je suis vraiment super content du résultat Je suis également très content Les premiers retours qu'il y a sur les réseaux sociaux Ça fait vraiment plaisir de se sentir encouragé Bien sûr ça peut pas plaire à tout le monde Mais bon comme je le dis C'est pas grave ça plait pas Tant qu'on respecte moi ça me gêne pas Après quand on respecte pas Bah écoute Bullshit Donc du coup je vais arriver dans quelques minutes au Port Ice Café Et puis bah à ce moment-là On découvrira un petit peu Et bien les personnes qui m'attendent Peut-être qu'il y aura personne Alors c'est toujours un peu rigolo parce que Voilà quand tu organises un petit meet-up comme ça Tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé Dans le sens où peut-être qu'il y aura pas grand monde Mais c'est pas très grave Le plus important c'est pas le volume de personnes qu'il y a Le principal c'est qu'il y ait des gens qui se soient déplacés Pour venir pour voir l'amiral sur son nouveau covering Allez on se retrouve Coupe la musique pour éviter les droits d'auteur Allez on se retrouve tout juste on arrive maintenant au Port Ice Café Hop là Allez on arrive Et il y a un peu de monde qui est là Salut tout le monde Hello Yo Bonsoir tout le monde Tu vas bien ? Ça va en forme ? Ça va salut Bonsoir Bonsoir Ça va mon Vince Tranquille Ça va La route a été longue La route a été longue La route a été longue Comment il va ? Je te fais un bisou toi T'es un habitué Ça va ? Ouais ça va Salut Ça va ? Bien ? Salut Flora Ça va ? Bien ? Il est toujours là Salut ça va ? Ça va ? Ça va ? Parfait Ça va merde J'ai pas dit bonjour pardonne-moi Ça va ? Excuse-moi ça va ? Bien et toi ? Bien ? Bonjour on peut se faire un bisou ? 2, 3, 4 Voilà c'est bon Voilà Et bah merci C'était très belle Merci merci La classe Adalas Alors qu'est-ce t'en penses ? La classe Adalas La classe Adalas Superbe Moi j'ai pas trop adhéré en photo Mais ça n'a rien à voir en vrai Et encore il fait nuit là Ça n'a rien à voir en vrai J'arrive après le bal quoi C'est ça Le jaune je l'aurais vu plus en rouge Ouais Et en fait maintenant ça chauffe pas Regarde c'est du bon côté Ouais ? Dans le bon sens Elle est folle, elle est folle Il y a l'arrière Je préfère plus l'arrière que l'avant Il y a plus de noir Il y a plus de... Il y a plus de... Il y a plus de travail Il y a plus sombre Il y a plus sombre L'arrière est très très frattoir L'arrière est très bien travaillé L'arrière est très bien travaillé Bon l'avant aussi enfin... Voilà mais... C'est vrai que... Elle est bestial Ouais superbe Le papa qu'est-ce qu'il en dit ? C'est joli Ouais C'est joli c'est très joli Magnifique Toi tu kiffes ? Ouais T'as toujours kiffé de toute façon La pocket déjà t'étais en kiff Ouais Le C63 tu kiffes encore Ouais magnifique Yes Et Vince ? Tu dois être grave content mon poulot C'est bien ça C'est au plaisir Moi ça va ouais Ah ouais là Plus de gueule hein Ouais Et je... Faut travailler Ouais c'est ça C'est ça Nous on a hâte d'entendre de... C'est ça La ligne plus tard Plus tard tranquille Ouais je commence Ouais c'est ça Ouais ouais on aimerait tout de suite maintenant Mais après bon voilà Bon en tout cas Félicitations Bah écoute Tu veux dire ? Jaune et bleu Ouais ? T'as fait la voiture mignon T'as réalisé mon rêve Ah oui Ok d'accord Les voitures mignon Attends t'as du jaune T'as du bleu tu lui mets une salopette Et c'est bon On peut lui mettre une salopette quoi Moi je t'en remercie Elle est canon Non franchement Elle est euh... Elle est hyper canon Pourquoi des... C'est... Une dragon ball ou... Ah... Voilà une bonne question Qui sait ce que représente... L'amiral Mais quel amiral ? Ah ah ! Alors la petite histoire Comme vous le savez j'ai baptisé la voiture l'amiral Et pourquoi l'amiral ? Alors je sais que certains vont dire ouais c'est un peu débile de mettre un nom à une voiture et tout Moi j'aime beaucoup donner un nom à mes voitures parce que je trouve que voilà c'est une marque d'affection et j'aime bien ça Donc pourquoi l'amiral ? Simplement parce que déjà il y a la prestance La posture C'est une voiture qui elle même le C63 a une posture qui impose déjà naturellement Elle a du charisme par rapport à d'autres voitures sportives Du coup l'idée de l'amiral j'aimais bien cette idée là parce que ça représente un certain charisme et une certaine autorité aussi C'est à dire que quand elle arrive au milieu d'autres voitures Quand on aime les voitures le C63 en 507 ou peu importe la finition c'est une voiture qui... Qui a du charisme et qui en impose par rapport à d'autres voitures sportives Ensuite pourquoi ce logo ? Parce que ce logo là c'est le grade le plus haut qu'on retrouve dans l'armée maritime C'est l'amiral de France C'est pas tout le monde parmi les gradés qui ont pu l'avoir Et en fait c'est un petit hommage à l'armée maritime Même s'il n'y a pas de camo, même s'il n'y a pas de délire maritime dans la conception du design Parce que le W204 sur la 507 C'est la dernière génération de moteurs atmosphériques en Sili 2 qu'on a connu Puisque après celle-ci on est arrivé au W205 qui est arrivé en avril 2015 Et du coup on a connu les 4-8, V8, Biturbo et ainsi de suite Et le downsizing des moteurs chez les principaux motoristes Donc du coup c'était un hommage sur le modèle de la voiture De lui donner le grade le plus haut en terme d'amiral qui était dispo Donc l'amiral de France Et j'ai repris simplement le logo qui est là Voilà la petite belle histoire Donc c'est pas Dragon Ball Z Et là ils m'ont dit Pourquoi t'as fait jaune ? Ca fait délire Sengoku avec les boules de cristal Non il n'y a pas les boules de cristal En fait la forme des étoiles comme ça Des 4 étoiles et des 3 étoiles qui viennent entourer Ca c'est le logo du grade d'amiral de France Qui est le grade le plus haut dans l'armée en fait Voilà Donc là comme je disais on vient d'arriver au ProRes Ca fait plaisir Il y a du monde Il y a des habitués Qu'est ce t'en penses ? Super sympa Un peu dans le même délire que la Pocket Rocket Ouais C'est vachement cool Alors Comment va l'artiste là ? C'est magnifique Ah ouais ? Bah ça reste dans l'esprit Ouais De la K45 Ouais c'est Sympa hein Oh badass Bon moi je vais un peu profiter un peu des gens qui sont là Sur ce je vais terminer cette journée Comme vous avez pu le voir c'était une journée de fou On est debout depuis 7h du matin C'était vraiment vraiment un gros régal Là maintenant on est au ProRes Café On retrouve quelques abonnés C'est vraiment un grand kiff Donc c'est sur ces passages là que je vais terminer le vlog Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici Merci à tous pour vos encouragements Si vous n'êtes pas encore abonnés Je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici Le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ça encourage C'est hyper déstabilisant Parce que j'ai tout le monde qui mime en même temps Mais du coup Bon bah voilà ça fait partie du truc Donc on va finir ce vlog ici Sur ce les amis je vous souhaite une très très bonne journée Et puis je vous laisse terminer ces dernières images avec l'amiral Et puis tous les amis qui sont habitués à venir me voir ici Au ProRes Café Sur ce à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz